Salut c'est Titouan pour Pointcellier. Alors j'ai souvent des remarques que quand on utilise les griffes à frapper, les griffes à percer, on se retrouve souvent avec un décalage. C'est à dire que ça arrive qu'on fasse le même nombre mais qu'au bout on se soit un peu décalé. La raison elle est simple, c'est que en fait quand on prend les trous, on reprend les trous, souvent les personnes en reprennent une. Et le problème c'est que pour vraiment bien se positionner dedans et ne pas finalement se décaler, on voit bien que là je me positionne mais quand je fais ça je me décale facilement. On se retrouve en effet à ajouter potentiellement des dixièmes de millimètre mais à chaque fois qu'on change le griff. Donc dixième de millimètre plus dixième de millimètre, au bout d'un moment on arrive on a un millimètre, on a deux millimètres même quand on a un très long perçage. Alors mon astuce personnelle pour faire ça, peu importe le nombre de griffes que vous utilisez, on va vous adapter. Moi quand j'utilise la très grande, je reprends systématiquement et au minimum trois trous. Alors ça peut paraître énorme et on se dit ouais mais du coup on avance, à quoi ça sert d'avoir une griffe avec autant de trous ? Justement en fait si on reprend trois, j'avance quand même celle-ci c'est une deux, quatre, six, huit, dix, c'est une dix dents. J'avance de sept trous systématiquement, c'est pas rien. Bon j'en ai une encore plus grande mais ça c'est autre chose. J'ai la vingt trous qui existent mais voilà je reprends trois trous. Je ne reprends pas un, je reprends pas deux avec cette grande griffe mais trois. Et ça permet vraiment de limiter comment l'écartement. Moi c'est vraiment l'expérience que j'ai. Après ça empêche pas qu'il faut pas forcer vers le côté, il faut vraiment bien viser le trou et être bien. Pour une par exemple ici à six dents, j'en reprendrais potentiellement trois et avancer de trois dents pas trois dents. Trois trous par trois trous. Et pour celle-là qui est à quatre, si jamais vous n'en avez pas, bon là par contre vous en prenez que deux parce que sinon on n'avance pas. Mais celle-là très honnêtement je l'utilise très rarement, c'est vraiment quand j'ai une fin de couture à faire où il manque quatre trous. Celle que j'utilise le plus, c'est ces trois là. Celle-là pour les lignes droites, ça aussi quand j'ai des lignes droites un peu plus courtes. Celle-là quand j'ai des courbes ou du rattrapage. J'ai aussi là une dent mais c'est beaucoup plus rare. Celle-ci elle est vraiment en dépannage. Après comme je disais il en existe, ça c'est quand je fais les travaux de très grande envergure. Il existe les très grandes aussi comme ça. Mais là il faut vraiment avoir un bon matos, un bon support, un bon martyre et un bon maillet. Donc voilà ça c'est mon astuce personnelle pour justement éviter de se retrouver avec des décalages quand on perce et de toujours bien retomber. Parce que quand on prévoit par exemple 10 cm on est un écart de 5, si on se retrouve avec un trou qui n'est pas mis, c'est qu'en effet on a un problème quand on bouge la griffe. Si on a 10 et qu'on a 5 mm entre chaque pointe, normalement on pointe le premier, on pointe le dernier, on doit tomber pile. Donc pour éviter ça je reprends plusieurs trous à l'avance. Moi celle-là franchement je vous la conseille, elle permet de bien avancer. On reprend trois trous, on avance de 7. Et sinon ici on prend trois trous, on avance de 3. Celle-là c'est celle qu'on trouve dans les kits basiques en général. Voilà. Souvent le kit basique il y a ces trois là, avec celle-là une dent en plus, qui n'est pas sous ma main là. Voilà, elle est rangée ailleurs. Il y a 1, 2, 4, 6. En général c'est le kit de base. On arrive à trouver du coup celle à 10 dents. Je vous conseille de la prendre, c'est un vrai avantage, ça permet vraiment d'avancer. Voilà. Et c'est en fait pour moi pareil, même si c'était la griffe breaking, ça change rien. La griffe breaking, pour rappel, ça c'est dents diamants, ça c'est dents diamants et ça c'est breaking. Donc en fait ça fait des fentes, ça crée des fentes. C'est pareil, si je dois utiliser ça, je ne peux pas le montrer, je tiens déjà mon caméra avec l'autre main, je vais en reprendre là systématiquement trois au minimum. Donc la logique est la même. Moi c'est ce que je vous conseille, je travaille de cette façon là et ça m'a vraiment permis d'éviter des décalages inutiles. Voilà, à tout bientôt.